Depuis qu'on t'a connue à Star Academy, Marie-Hélène, t'es rendue à 6 albums à ton actif. Et depuis quelques années, tu es la marraine du salon Maternité et Paternité. Oui, depuis 3 ans. Depuis 2 ans à Québec. Ça fait juste 2 ans que ça existe maintenant. Mais oui, oui, c'est un vrai bonheur. Puis moi, j'en profite aussi. J'ai une petite fille de 2 ans quasiment à 2 ans et demi. Donc pour moi, c'est très important d'aller là. Même si à un moment donné, je ne suis plus marraine, je vais toujours y aller à chaque année, c'est sûr. Pour quand même aller chercher des conseils. Tu mets ton rôle à toi, parce que tu es présente pendant toute la durée de l'événement, qui est du 1er au 3 mai, le week-end prochain. Ton rôle à toi? En fait, moi, cette année, j'ai un kiosque parce que je vends mes albums de berceuse. Mais je vais me promener pas mal, aller serrer des mains à plusieurs kiosques. Je vais être sur scène aussi. Il y a une petite scène avec des conférences qui se donnent là. Il y a des mamans qui paradent avec des beaux looks, des belles robes et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Mais moi, je vais être sur scène pour chanter une chanson de mes berceuses par jour. Puis c'est ça, accueillir les gens qui viennent toute la fin de semaine. Donc c'est le 1, 2, 3 mai à Exposité. Oui. Super important d'y aller sincèrement. C'est une fois par année, mais ça vaut vraiment la peine. J'imagine que oui, on échange avec les gens qui sont présents sur place, qui ont des kiosques, mais on fait des rencontres probablement très enrichissantes aussi. Ah bien, c'est sûr, c'est sûr. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont là pour tout ce qui est santé de nos enfants, consommation, loisirs, tout ça. C'est vraiment un package. Quand on est parent, on est plein de questionnements. Là, ça fait deux ans et demi que tu es dans le questionnement. Je fais des bonnes choses. Qu'est-ce que l'aventure de la maternité t'a appris à toi, Marie-Hélène? Ah, mon Dieu, ça m'a beaucoup appris à moi-même. Mon Dieu, tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est comment gérer des situations dans le calme. Tes forces, tes faiblesses. Oui, exactement. Ça nous confronte à ça. Ça nous ramène ça dans la face. Puis, tu sais, tu te sens plus forte, c'est sûr, après tant de mois, tant d'années. Mais, tu sais, ils nous arrivent toujours avec plein de surprises. Ça fait que t'apprends toujours avec eux. Puis là, elle est dans son terrible tool en ce moment, Marie-Félix. Et toutes les mamans me passent et me disent « Inquiète-toi pas, il y a le « fucking four ». Il y a d'autres étapes. Mais c'est ça, il y a d'autres étapes, ça n'arrête jamais finalement. Ça fait que j'ai besoin de salaire, ça c'est sûr. T'es prête pour ça. Est-ce que la maternité t'a apporté aussi cet album-là, « Les berceuses », que t'as fait pour ta fille? Bien, exactement. C'était un projet personnel au départ. Puis, finalement, je me dis « Écoute, il n'y a pas grand album de berceuses qui… » Tu sais, d'année en année. Ça fait que pourquoi pas le faire pour tout le monde finalement, pour tous les parents, les grands-parents aussi qui gardent, qui veulent bercer leurs petits-enfants. Donc, là, ça marche super bien. Les garderies l'adoptent. Oui. Bien oui, ça, je ne m'attendais tellement pas à un beau petit succès comme ça pour l'album. Mais les garderies adoptent mes berceuses. Et c'est extraordinaire, vraiment. Il y a des classiques, mais il y a des chansons que t'as écrites. Il y a juste un classique qui est « Au clair de la lune », mais c'est même pas sur le même air qu'on connaît. C'est les mêmes paroles, mais pas la même musique, c'est ça. En fait, c'est une version de nos grands-parents. En tout cas, ça ne se trouve pas facilement sur YouTube et tout. Mais le reste, c'est moi qui ai écrit les paroles. Benoît Sarrazin a écrit « Les mélodies », un grand pianiste qui nous accompagnait d'ailleurs à Hommage à Brel quand on faisait les tournées. Et il y a ma mère qui a écrit une chanson aussi pour sa petite fille, Marie-Félix. C'est touchant, ça. Oui, « Monsieur la rêve ». On est vraiment gâtés. C'est un album de famille, d'amitié, de souvenirs. Comment t'as trouvé ça, parce qu'on te connaît pour ta grande voix, de devoir peut-être enregistrer avec un petit peu de retenue, mais c'est très différent. Oui, mais j'ai fait ça en même pas deux jours, la voix. Wow! Mais c'est très important. Ce n'est pas parce que j'y vais en douceur qu'il ne faut pas que je me force. Non, non, non. Je veux dire, j'avais des petits marionnettes de Marie-Félix pour me faire sourire parce qu'il faut le faire en douceur, mais il faut entendre le sourire aussi. Il faut entendre le réconfort de la voix. Donc, toute seule dans un studio, c'est sûr que ça peut être long, mais avec des marionnettes, je me dis, tu sais, je souriais tout de suite, je pensais à ma fille. Ce sera un spectacle le 30 avril à Bécomo, le 10 mai à Montréal. Et par la suite, tu vas prendre une pause de la scène. En fait, je vais faire peut-être des spectacles de Noël, novembre-décembre, mais après ça, je prends peut-être un an et demi au moins. Prendre du temps pour toi? En fait, je vais travailler quand même, mais je ne fais pas de spectacle. Puis peut-être un autre bébé. Peut-être. Non, mais c'est toujours de se commettre publiquement comme ça. Peut-être que mon chum écoute, fait que je vais dire, il n'est pas trop fort. Elle va le chuchoter. Mais tu as envie d'être maman encore une fois. C'est ça qu'on comprend. Oui, 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 j'ai envie encore. Oui, c'est ça. Puis j'ai le goût que ma fille ait un petit frère, une petite soeur. Je ne sais pas. Tu sais, j'ai été enfant unique longtemps. Donc, pour moi, c'est important qu'elle joue à la maison aussi, qu'elle partage ses jouets, que tout ça. Oui, c'est vrai ça. C'est beau. Marie-Hélène, merci d'être venue nous voir sur le plateau. Je suis désolée pour ma voix. Bien, je t'ai été pardonnée déjà. Comme on dit, c'est dans l'air un peu. Il y a un petit virus. Fais attention à toi. Bonjour Amérique Félix. On parle toujours d'elle. On l'embrasse.